Madame, Monsieur, bienvenue. Félix Tshisekedi, président de la République, appelle les élus provinciaux à s'engager et à mobiliser la population sur l'appropriation du programme de développement à la base des 145 territoires. Ce programme vise à réduire les inégalités spatiales, rédynamiser les économies locales et transformer les conditions et les cadres de vie des populations. Pour le chef de l'État, c'est un moyen de garantir la solidarité nationale. C'était à l'occasion de l'ouverture du séminaire sur l'appropriation et l'information du programme de développement à la base des 145 territoires tenus à la salle des congrès du Palais du Peuple. C'est un premier tête-à-tête entre le président de la République et les députés provinciaux. Félix Tshisekedi a rencontré ce samedi au cours d'un séminaire les élus provinciaux de 26 provinces du pays dans la salle de congrès du Palais du Peuple. L'objectif de ce séminaire est de sensibiliser et informer les élus provinciaux sur l'appropriation du programme de développement à la base de 145 territoires. Le président de la République qui a ouvert ses assises appelle le représentation provinciale à s'investir et à mobiliser les populations locales pour garantir la solidarité nationale à travers la mise en œuvre de ce programme. La mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires constitue une opportunité à saisir pour changer rapidement et radicalement notre destin comme nation en refondant notre état et en traçant de nouvelles perspectives pour notre peuple. Le séminaire de ce jour marque votre engagement à vous approprier le programme de développement local des 145 territoires. Vous êtes appelé à vous investir à la mobilisation de tous et à la solidarité nationale pour garantir le succès de la mise en œuvre du présent programme. Le Premier ministre a rassuré les députés provinciaux de l'engagement de son gouvernement à disponibiliser les moyens financiers nécessaires dans le délai. Il est attendu de la mise en œuvre de ce programme des effets immédiats, mais aussi à moyen et long terme des impacts réels perceptibles sur la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales. Je voudrais ici rassurer toutes les parties prenantes de l'engagement du gouvernement à disponibiliser les financements nécessaires dans les meilleurs délais. Je sollicite donc l'implication de toutes et de tous pour atteindre les résultats attendus escomptés dans le cadre du programme. L'implication personnelle du chef de l'État dans la mise en œuvre de ce programme est saluée par les élus provinciaux. À leur tour, ils ont promu leur engagement. Tout développement commence par la base. Le chef de l'État a fait un bon choix. Il nous a invités pour que nous puissions nous imprégner de ce qui va se faire sur le terrain. Et nous sommes rassurés, nous sommes optimistes que ce projet va réussir parce que maintenant tout le monde, et le gouvernement provincial, et les assemblées provinciales, nous allons nous donner Coréan pour que ce projet puisse réussir. Je pense que ce programme va venir soulager beaucoup de difficultés que nous rencontrons, que la population rencontre dans les différents territoires. Nous allons veiller que ce programme puisse être conduit jusqu'à bon bord. Nous avons un très grand rôle à jouer parce que nous devons sensibiliser notre peuple par rapport à tout ce qui va se faire. La population est en train de souffrir. Tout ce que le président de la République vient de nous dire aujourd'hui, c'est que nous devons rebâtir le développement de notre pays à partir de là où nous provenons, là où la population nous a élus. Nous allons nous impliquer en fait à divulguer son discours et ses programmes à la population. Alors les grandes priorités pour le pays, d'abord ce sont les routes à caractère agricole, ça c'est parmi les grandes priorités. Et puis il y a l'électrification aussi, et puis il y a l'agriculture. Comme on est une province à caractère agricole, je pense bien qu'on va marteler sur ça. Et l'éducation évidemment, c'est ce qui est la base. Notre rapport, c'est suivre de tel que la traçabilité de moyens qui seront donnés par l'État congolais, parce que c'est par les fonds propres, que nous puissions dire que même les seuls dollars qu'on va débrousser par le gouvernement de la République puissent arriver à la base, afin que le développement puisse être boosté et pour désengorger nos centres que nous avons. Lancé en octobre 2021 par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, Le programme de développement à la base de 145 territoires prévoit de sortir 25 millions de Congolais de la pauvreté multidimensionnelle et accorde une priorité aux infrastructures de base. Le coût global de ce projet gouvernemental est estimé à 1,66 milliard de dollars américains. Lelus de l'éducation PStart PStart Attends, Putont Peń Merci.